Sous-titrage MFP. Délivrance des familles sacrifiées, hôtels de sang. Qui a sacrifié ma famille ? Qui a livré mes enfants, mes entreprises ? Quels sont les hôtels qui me réclament et conditionnent ma vie ? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596, 696, 20, 77, 58, plus 596, 696, 05, 73, 77, plus 225, 75, 37, 03, 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit un faux devoir, je t'éloignerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, je viens localiser, je viens localiser, je viens localiser, Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de 6 filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire, qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite, que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le cour du Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable d'après 19 ans, après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où dans la prison elle était, comment ne pas louer le Seigneur ? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu ? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris, de 16h à 19h, à l'adresse 10 rue Félix-Piane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et chalogés. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit, avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Esaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Attention, attention aux arnaques. Ce message est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Dadi pour dire que Dadi nous a envoyé faire telle chose ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte Paypal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de Paypal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ce soit prièrerévolutionnaire01.gmail.com Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien-aimés, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prières révolutionnaires, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien-aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaqués par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici le numéro de contact, nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas, un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer, bien-aimés, dans le Seigneur. Voici le contact du ministère 00+, je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77 2ème numéro 00596 696 20 77 58. Voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt, qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés, tous les frères et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas, quoi que ce soit, bien-aimés, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connue. Je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le Paypal, bien-aimés, ceux qui font le service dans le Paypal, s'il vous plaît, avant de les valider, vérifiez bien que ce soit prière révolutionnaire en un mot. Donc, prière révolutionnaire01gmail.com Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de vous retrouver en ce moment. C'est un privilège que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce moment, pour ces instants qu'il nous accorde. Dès lors que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, Commencez déjà à partager la connexion parce que nous allons monter dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, ton miracle sera fort et sera puissant d'une manière exceptionnelle. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là, cher ami. Et je suis convaincu que nous allons passer de moments puissants et extraordinaires dans la présence de Dieu. Parce que je suis convaincu que chaque instant que nous passons dans la présence de Dieu, bien-aimé, change nos problèmes en témoignage et nos maladies en guérison. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter dans la présence de Dieu. Commence déjà à inviter quelqu'un pendant ce moment. Commence déjà à inviter ton frère, ta soeur à venir expérimenter ce moment de gloire et de puissance. Dieu est là, l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. S'il arrive que la connexion puisse s'arrêter subitement, bien-aimé, ne vous dérangez pas. Attendez cinq minutes après ou trois minutes, allez-y à la page d'accueil de notre chaîne YouTube « Prières des Sentinels » et vous serez reconnectés au nouveau live. Chers amis, chères modératrices, chers frères et sœurs dans le Seigneur, allez-y et invitez, 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 partagez cela dans tous les réseaux sociaux. Et likez la vidéo, nous voulons déjà avancer. Il y a le pouce blanc, commence déjà à liker. Je voudrais que tu élèves tes mains avec moi et que tu commences à rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Waouh ! La fidélité de Dieu a des fondements solides. Quelqu'un peut dire avec moi que la fidélité de Dieu a des fondements solides. Est-ce que tu peux le dire avec foi ? La fidélité de Dieu a des fondements solides. Il est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant, notre Seigneur. Je voudrais que tu élèves tes deux mains alors que nous voulons prier, bien-aimé. Répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix des Golgotha après trois jours. Il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction en nos puissants et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais en obouissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi et pardonne-moi. Je viens devant ta face te demander pardon de tout péché que j'ai commis. Toute parole qui est sortie de ma bouche, toute parole qui a condamné ma vie, toute parole qui a condamné ma destinée. Oh Dieu, tout péché que j'ai commis en acte, en pensée, en parole, je viens devant ta face me répentir et demander ta faveur, solliciter ta grâce dans ma vie. Je viens devant ta face et devant ton trône de grâce demander une faveur exceptionnelle par le moyen de ton sang, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang que rien m'empêche aujourd'hui d'expérimenter la main puissante de Dieu, qu'il y ait aucune barrière devant moi qui m'empêcherait d'expérimenter la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, par ta faveur divine, par ta grâce divine, manifeste-toi dans ma vie, accorde-moi ta miséricorde. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. La Bible dit que ce sont nos fautes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu et qui empêchent la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Devant ta face, Seigneur, je viens par le moyen de ton sang effacer mes transgressions, Seigneur, par ta grâce je viens te demander ô Dieu de me pardonner, de me laver par ton sang. Lave mon corps, mon âme, mon esprit, ma conscience devant toi en obouissant et précieux de Jésus Christ. Lève tes deux mains et dis avec moi Saint-Esprit, équipe-moi maintenant. Saint-Esprit, équipe-moi maintenant. pour terrasser, détruire les œuvres de l'ennemi châton. Équipe-moi des armes puissantes de Dieu. Équipe-moi des armes puissantes de Dieu dans le combat spirituel. Équipe-moi spirituel. des armes puissantes de Dieu dans le combat spirituel. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu lèves ta main droite bien-aimée dans le Seigneur, tu répètes après moi, je reprends, il y a encore, je reprends tous les territoires donnés à Satan par mes ancêtres, par les sangs puissants et précieux de Jésus-Christ. je lis tous les esprits qui mettent en action l'Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloire au Seigneur. Alors bien-aimé, tu es là, tu es en train de me suivre et répète après moi, déclare ces paroles avec puissance et avec détermination. Je reprends tous les territoires. Dis encore, je reprends tous les territoires donnés à Satan par mes ancêtres, par les sangs puissants et précieux de Jésus-Christ. Et j'élis les esprits qui mettent en œuvre les alliances mauvaises dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été transféré dans la main de mes oppresseurs, toute grâce qui a été transféré dans les mains de mes oppresseurs, leur soit la vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi que tout ce qui a été transféré dans ma vie par les serviteurs de Satan par les alliances maléfiques soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout poison de serpent qui est entré dans ma vie soit brisé et détruit et sors de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. répète encore après moi que tout poison que tout poison des serpents qui est entré dans mon corps soit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise la tête et écrase la queue de tout serpent dans ma vie. Répète encore je brise. Bien aimé, arme-toi de la puissance de Dieu arme-toi de l'autorité de Dieu arme-toi de la gloire de Dieu pour terrasser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je dis arme-toi c'est le temps de te lever lève tes deux mains et commence à prier modératrice allez dans le groupe et dites à quelqu'un que nous restons dans la même connexion allez-y bien aimé dans le Seigneur et commencez à élever vos deux mains devant la face de Dieu dis avec moi je brise la tête et égrase tout serpent dans ma vie que l'épée de feu de l'éternel coupe tout lien parental maléfique dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus Christ commence à briser bien aimé dans le Seigneur toute tête des serpents qui réclament ta vie qui réclament ta destinée commence à les briser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ toute tête des serpents qui est dans ton corps tout serpent qui t'a été imposé dans ton corps au nom de Jésus tout serpent qui circule dans ton corps commence à briser sa puissance commence à détruire sa puissance au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ tout esprit maléfique qui contrôle ta tête qui contrôle ton dos qui contrôle tes yeux qui contrôle les parties de ton corps commence à briser cela au nom puissant et précieux de Jésus Christ lève ta main et déclare après moi que toute alliance que toute alliance cachée venant d'une initiation sorcellerique et démoniaque soit brisée au nom puissant et précieux de Jésus Christ que toute alliance cachée venant d'une initiation sorcellerique et démoniaque dans ma vie soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur si pendant la nuit si pendant le rêve il y a une alliance qui a été établie avec un démon avec un sorcier si on t'a établi une alliance dans le sommeil tu as fait les rêves que tu es entronisé s'il y a une alliance connue ou inconnue bien aimé dans le Seigneur tu vas les briser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ répète après moi encore avec puissance et détermination que toute alliance cachée dit encore que toute alliance cachée nous sommes en train de prier bien aimé ce n'est pas l'heure d'écrire et lève ta main droite et commence à prier avec moi répète ces paroles de puissance et ces paroles de délivrance répète encore après moi que toute alliance cachée dans ma vie soit démasquée au nom de Jésus Christ que toute alliance cachée dans ma vie soit démasquée au nom puissant et précieux de Jésus Christ que toute alliance cachée dans ma vie soit démasquée et perd son emprise perd son pouvoir sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus Christ que toute alliance cachée dans ma vie perd son emprise perd son pouvoir au nom puissant et précieux et précieux et précieux de Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur répète encore que toute alliance cachée venant des sorciers d'une initiation à la sorcellerie soit brisée maintenant au nom puissant et précieux et précieux de Jésus Christ j'ordonne que tout démon attaché à toute malédiction de partir à l'instant même de partir à l'instant même sortez et quitter ma vie 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 commande à tout démon commande à tout esprit qui est entré dans ton corps clandestinement de quitter ta vie maintenant que tout ton corps devient le feu que tout ton corps devient le feu répète après moi que mon corps devient le feu 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 que toute sémence démoniaque tout démon qui est entré dans mon corps je t'ordonne maintenant de sortir lâche mon corps lâche mon corps lâche mon corps lâche mon corps lâche ma vie lâche ma vie Lâche mon esprit Lâche mon âme Lâche mon corps Lâche ma vie Lâche mon esprit Lâche mon âme Sors maintenant au nom de Jésus Sors maintenant au nom de Jésus Sors maintenant au nom de Jésus Christ Sors maintenant au nom de Jésus Christ Dis avec moi, je redonne Répète encore pendant que tu es en train de déclarer cela Lève ta main droite Dis avec moi, je redonne Que tout démon attaché à toute malédiction De partir à l'instant même De partir à l'instant même Au nom puissant de Jésus Christ Sortez, quittez ma vie par le feu de Dieu Sortez, quittez ma vie par le feu de Dieu Qu'aucun démon ne soit en paix dans mon corps Toute oppression, toute manipulation, toute possession Sois exposé par le feu Sois exposé par le feu Sois exposé par le feu Qu'aucun démon ne soit plus tranquille dans mon corps Au nom de Jésus De la plante des pieds jusqu'à la tête Je mets le feu de Dieu De la plante des pieds jusqu'à la tête Je mets le feu de Dieu De la plante des pieds jusqu'à la tête Je mets le feu de Dieu dans mon corps Au nom de Jésus Que tout démon qui m'a retenu prisonnier Sors, lâche ma vie maintenant Sors, lâche ma vie maintenant Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit Toi démon, toi démon Lâche maintenant, lâche maintenant Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie Je t'ordonne maintenant Sois exposé et sors de ma vie Bien-aimé, ce n'est pas l'heure de Christ C'est l'heure de la prière Commence à prier maintenant Que tout démon qui est en toi Tout démon qui agit dans ta vie Tout démon qui te possède Qui t'oppresse Tout démon des représailles Tout esprit d'oppression Tout esprit qui est en train de te posséder De s'occuper maintenant Mets le feu dans ton corps Mets le feu dans ton corps Mets le feu dans ton corps Le feu de Dieu 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 Oh non-puissant Et précieux de Jésus-Christ Bien-aimé, commence à prier Commence à ordonner La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir Des marchés sur le serpent Sur le scorpion Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra tenir Commence à ordonner Prends maintenant Prends ton autorité Ordonne à tout démon De lâcher ta vie De lâcher ta vie Ça ne se négocie pas Demande à ces démon De lâcher ton corps De lâcher ta vie De lâcher ton corps Tout démon caché Tout alliance cachée Tout porte d'entrée Maléfique Que les démon utilisent Maintenant Sors au nom de Jésus-Christ Bien-aimé, prends ta bouteille d'huile Prends ta bouteille d'huile C'est l'heure de la prière Bien-aimé Ce n'est pas l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Prends ton uil Bien-aimé Je vais prier pour cette huile Commence à prendre cette huile-là Prends cette huile Prends ton uil Prends ton uil Prends ton uil maintenant Prends ton uil maintenant Au nom de Jésus-Christ Commence à prier Déclare après moi Dis Seigneur Jésus Que cette huile soit puissante Que cette huile soit l'instrument de guerre Que cette huile soit l'instrument de puissance Que cette huile soit l'instrument de puissance Que cette huile soit l'instrument de guerre Pour briser, détruire les œuvres de l'ennemi Satan Au nom de Jésus Que l'onction de Dieu soit déposée sur cette huile Que cette huile soit le support Soit le support du miracle De la puissance de Dieu Au nom de Jésus-Christ Que cette huile canalise la puissance de Dieu Dans ma vie Rende la puissance de Dieu Palpable Que cette huile brise les chaînes Les chaînes le plus entêtées Les chaînes le plus enfermées Les chaînes le plus verrouillées Les chaînes le plus rouillées Au nom puissant de Jésus-Christ Que cette huile représente l'onction de Dieu dans ma vie Que cette huile représente l'onction de Dieu dans ma vie Pour briser, pour détruire, pour anéantir Pour anéantir les œuvres de l'ennemi Satan Pour anéantir les œuvres de l'ennemi Satan Au nom puissant de Jésus-Christ Bien-aimé, prends cette huile là Ouvre ta bouteille Prends l'huile, bien-aimé dans le Seigneur Et mets ça sous ton ombre comment l' model met ça souventцию nous aurons prié maintenant promesses et tu la mets ça sous ton olhar prend de l'huile mais ça octobre et tu mais ça sous tout un ventre si tu peux le faire fait des mat 27 mm à bordенных par a mode à rapa chic mes heures et catastrophes desendeaux et rahma galera bagach il mange ben davida mal obrachika ne va pas mais qui méte le lleva sali parfa 1950 restelle et maintenant si tu le fait comment ça prier si tu le fais commence à prier si tu le fais bien aimé n'attends pas commence à prier au nom de jésus-Christ commence à déclarer que tout démon qui est entré dans ton corps sort maintenant tout démon qui est entré dans ton corps sort maintenant sort maintenant au nom de jésus-Christ sort noid j'écoute tout et spirit et manda derbabaaya rebach in darababa co roba exhibidé du christ ce noeud oui c'est pas de sainte gloire sur l'dos dep Jericons celo d'app idios rangs 1 sади le jour de ma délivrance c'est le jour de ma délivrance film commence à prier commençait déclarer que c'est le jour de çok sa avoir puille commence à éclairer c'est le jour détaillé par ça, au nom de Jésus Christ toutes choses que Dieu n'a pas s'aimé en toi ça doit sortir maintenant, ça doit sortir maintenant l'onction de Dieu est en train de toucher tout ton corps, l'onction de Dieu est en train de visiter tout ton corps, tout ce que Dieu n'a pas s'aimé dans ton corps ça sort maintenant, ça sort maintenant ça sort maintenant, ça sort maintenant ça sort maintenant tout ce que Dieu n'a pas s'aimé dans ton corps commence à le faire sortir maintenant commence à le faire sortir maintenant commence à le faire sortir maintenant, au nom de Jésus Christ Ça doit sortir toute maladie que Dieu n'a pas s'émé dans ton corps Toute maladie que Dieu n'a pas s'émé dans ton corps Ça doit sortir J'entends quelqu'un prier Lève-toi là où tu es Commence à marcher Commence à prier Prends possession du territoire Prends possession de ces rires que tu es Prends possession de ces territoires Commence à marcher Commence à prendre possession Maintenant, au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Lâche maintenant Lâche maintenant Lâche maintenant Aujourd'hui C'est le jour de ta délivrance C'est le jour de ta délivrance Aucun démon ne peut rester dans ton corps Aucun démon ne peut rester dans ton corps Aucun esprit ne peut résister La puissance de Dieu est là Je libère les anges de la délivrance Je libère les anges de Dieu Les anges de la délivrance Pour libérer ton corps maintenant Libérer ta vie maintenant La puissance de Dieu Le feu de Dieu descend sur toi maintenant Le feu de Dieu descend sur toi maintenant La puissance de Dieu est là Reçois, reçois, reçois ta délivrance Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Oui, je parle à toi Je m'adresse à toi Je dis, reçois ta délivrance Répète après moi, j'ordonne Répète après, on dit j'ordonne Que tout démon attaché à ma vie Tout démon attaché à ma vie De lâcher ma vie Sortez maintenant Quittez ma vie par le feu Envoie le fire Ton corps devient le fire Ton corps devient le fire Le feu de Dieu Ce n'est pas l'heure de Christ, c'est l'heure de la prière C'est l'heure de la prière Répète après moi, il dit Oh Dieu, éternel des armées Oh éternel des armées Mon Dieu Celui que tu bénis Ne peut pas être maudit Pendant que tu déclare cette parole Lève ta main droite La main d'autorité Lève ta main droite La main d'autorité Répète après moi Dis, oh Dieu Le Dieu de ma vie Soit changé en bénédiction Soit changé en bénédiction Que Ephésiens chapitre 1 verset 3 S'applique dans ma vie Déclare encore que Ephésiens chapitre 1 verset 3 S'applique dans ma vie Je rejette la malédiction de ma mère Je rejette la malédiction de mon père Je rejette la malédiction du côté famille de mon père Du côté de la famille de ma mère Je rejette cette malédiction Au nom de Jésus Je brise toute malédiction Héréditaire Héréditaire Familia Je le brise Je le brise maintenant 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 Les malédictions de ton père Les malédictions de ta mère Les malédictions de la famille de ton père De la famille de ta mère Commence à briser cela Commence à briser cela Commence à briser cela Au nom de Jésus Toute malédiction Qui est attachée à la plante de mes pieds Toute malédiction Qui est attachée à ma vie Toute malédiction Qui reconnaît mon visage Toute malédiction Qui reconnaît mon étoile Maintenant Lâche ma vie 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 Au nom puissant de Jésus Christ Oh Rababababa Mais prends ton huile Prends encore ta bouteille d'huile C'est chaud Ça va chauffer Rabachendelega Prends encore ta bouteille d'huile C'est le jour de ta délivrance Prends encore ta bouteille d'huile Commence maintenant à prier Commence à prier Tu dis Seigneur Jésus Que cette huile soit encore puissante Au nom de Jésus Que cela soit l'instrument de puissance Et l'instrument de gloire Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Bien aimé Tu promènes dans cette huile Tu ouvres la bouteille Tu windules la plante de tes pieds Windules la plante de tes pieds Commence Windules la plante de tes pieds Nous allons prier maintenant Rababababa Ce n'est pas l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Ce n'est pas l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Écoute les orientations Bien aimé Tu n'es pas spectateur là Tu es là pour la prière Tu n'es pas spectateur Tu es là pour chercher Dieu Tu es là pour chercher le Dieu de ta délivrance Tu n'es pas spectateur Tu es là pour chercher le Dieu de ta délivrance Bien aimé Entre dans la puissance de Dieu Bien aimé Entre dans la présence de Dieu Et ta délivrance va jaillir J'ai dit que ta délivrance va jaillir Commence à prier bien aimé Si tu as oué la plante de tes pieds Commence maintenant à prier Déclare après moi Que toute malédiction Qui était attachée A la plante de tes pieds Lâche ma vie maintenant Lâche ma vie maintenant Toute malédiction Qui était attachée A la plante de tes pieds Lâche ma vie maintenant Toute malédiction Que j'ai héritée Depuis ma naissance Jusqu'à ce jour Lâche ma vie maintenant Lâche ma vie maintenant Toute malédiction Que j'ai héritée Du côté de mon père Toute malédiction que j'ai irritée Du côté de ma mère Lâche ma vie maintenant Lâche ma vie maintenant Lâche ma vie maintenant J'ordonne à toute malédiction Que j'ai irritée Du côté de mon père Du côté de ma mère De lâcher ma vie 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 Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Toute malédiction Que j'ai irritée Du côté de ma mère Toute malédiction que j'ai héritée du côté de mon Père qui est attachée à la plante de mes pieds. Toute marcation maléfique. Toute marcation maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Commence à briser cela. Au nom de Jésus. Qu'est Ephésiens chapitre 1 verset 3. Ça complique dans ma vie. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Ça complique dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et répète après moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de sorcellerie. Toute dédicace maléfique. Toute malédiction de maladie et d'infirmité. De destruction personnelle. Et de suicide. De corruption de mes organes. De reproduction de malédiction. Brise-toi. Maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore. Toute malédiction de sorcellerie. Toute dédicace maléfique. Bien aimé. Pendant que nous sommes en train de prier. On t'avait dédicacé. Quelqu'un a dédicacé ta vie. Depuis le jour de ta naissance. On t'avait pris. On t'avait dédicacé. Sur les hôtels maléfiques. Bien aimé. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et annule cette dédicace. Annule cette dédicace. Tu n'es pas dédié aux esprits des os. Quelqu'un t'a dédié aux esprits des os. Quelqu'un t'a dédié aux maris des nuits. Aux femmes des nuits. Quelqu'un t'a dédié à une maladie perpétuelle. Quelqu'un t'a dédié. Commence à briser cela. Mais tu n'as pas besoin d'écrire. Le Saint-Esprit est en train de te repérer. Commence à prier maintenant. Annule les dédicaces. Le jour que tu es né. Il y a des cérémonies qui ont été faites. Peut-être que tu ne le savais pas. Peut-être qu'il n'y avait même pas de cérémonie. Mais spirituellement. Il y avait une dédicace. Bien aimé. Commence à briser cet esprit. Commence à briser cet esprit. Annule cette dédicace. Annule cela. Annule cela. Comment ? Annule cela. Fa ya 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 ya. Fa ya 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 ya. Commence à annuler cette dédicace. Annule toute dédicace qui a été faite sur ta vie. Annule les dédicaces sorcelleriques. Les dédicaces de la magie. Les dédicaces aux esprits des eaux. Les dédicaces aux esprits des mères. Les dédicaces aux esprits des eaux. Au monstre marin. Au léviathan. Commence à annuler cela. S'il y a une dédicace dans ta famille. Commence à briser ça. Qui a dédicacé ta vie ? Qui a dédicacé ta vie ? Quel sorcier a dédicacé ta vie ? Bien aimé. Commence à briser cela. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. Ce n'est pas l'heure de crier. C'est l'heure de la prière. Commence à briser les dédicaces. Oh my God. C'est lui qui a dédicacé ma vie. C'est lui qui a conquis des alliances. C'est lui qui a conquis des alliances maléfiques. Qui a dédicacé ma vie ? Qui a dédicacé ma vie ? Aujourd'hui, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Commence à briser cela. Au nom puissant de Jésus. Toute dédicace de la sorcellerie. Toute dédicace de la magie. Toute dédicace de la sorcellerie. Aujourd'hui, j'annule cela. C'est lui qui m'a dédicacé aux esprits des eaux. C'est lui qui m'a dédicacé aux esprits des mers. C'est lui qui m'a dédicacé aux esprits des mers. C'est lui qui m'a dédicacé aux esprits aux Léviathans. C'est lui qui m'a dédicacé aux démons de ma famille C'est lui qui m'a dédicacé aux marmites sorcelleriques de ma famille C'est lui qui a dédicacé ma vie sur les hôtels maléfiques Aujourd'hui, j'annule ce dédicace J'annule ce dédicace J'annule ce dédicace J'annule ce dédicace J'annule cela J'annule cela Commence à prier Commence à prier là où tu es Tu es un soldat de Jésus Lève-toi dans la prière Si tu ne te lèves pas Personne ne se lèvera à ta place Si tu ne combats pas Personne ne combattra à ta place Si tu ne brises pas Personne ne brisera à ta place Si tu ne renverses pas Personne ne renversera à ta place Commence à briser Annule le dédicace Annule les promesses Annule les promesses Qui est faite le jour de cette alliance maléfique J'annule cela J'annule cela J'annule cela J'annule cela Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Quelqu'un peut dire avec moi Faya ya 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 Quelqu'un peut faire monter de faya Fais monter de faya Fais monter de faya Fais monter de faya Yes Hallelujah Amen 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 Oh yes Oh yes Oh yes Yes Come on Jésus est Seigneur Qu'est-ce qu'elle peut écrire avec moi Jésus est Seigneur Nous voulons monter maintenant A une autre dimension encore Prépare ta terre Ta terre est là Prépare ta terre Prépare ta terre Prépare ta bouteille d'huile d'oxygène Prépare ta bouteille d'huile d'oxygène Prépare ton verre d'eau Ton verre d'eau Ou ta petite bouteille d'eau Au nom de Jésus Une grâce exceptionnelle va être déposée Bien-aimé dans le Seigneur Prends d'abord ton verre d'eau Je vais prier pour ça Parce que nous allons faire une pratique Autrement spirituelle De la haute spiritualité de Dieu Prends ton verre Prends ton verre Prends ta bouteille Prends-le Si tu fais cela Venez me dis-moi Dis-moi T'as dit c'est fait Si c'est fait Tu me dis c'est fait Commence à prier Commence à prier Alléluia Commence à prier Là où tu es maintenant Yes Oh commence à prier Yes Je prie dans le nom de Jésus Je prie dans le nom de Jésus Que ce ton soit sanctifié Que ce ton soit le support Du miracle Et de la gloire Dans ta vie Que l'onction des dieux Et la puissance des dieux te visite Au nom de Jésus Christ Amen Tu vas prendre un peu d'huile Une goutte J'ai dit bien une goutte Tu mets ça dans ce taux là Ça va rester comme ça Pendant que nous allons chauffer Dans les enseignements et dans la prière Après Je te dirai De prendre ça Et de faire Selon que le Seigneur Nous instruira N'oublie pas N'oublie pas ta terre Cette terre est prophétique Cette terre est prophétique Cette terre Tu ne l'as pas acheté Je ne t'ai pas envoyé la terre Tu l'as pris de chez toi Tu l'as pris de chez toi Parce que c'est un acte prophétique Que le Seigneur nous a instruit De prendre la terre Mettre ça dans un récipient Prends dans ce programme Et la puissance de Dieu Va se manifester fortement Oh my God Est-ce que quelqu'un peut faire monter les faillers encore ? Wow Quelqu'un peut faire monter les faillers ? Fais-moi monter les faillers J'aime cela Fais-moi monter les faillers Yes Wow Quelqu'un peut faire monter les faillers ? Come on Tu seras la paix Alléluia Yes Oh my God Il est là Il est poussant Pour en quoi t'inquiète Rababa Shandarababa Il est poussant Il est poussant Pour en quoi t'inquiète Que tu m'as acheté Alléluia Est-ce que quelqu'un est là ? Yes On soit dans la joie Jésus est sauvé ici Comment ? Yes Comment ? Il est là 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 Jésus est Seigneur, dis avec moi Jésus est Seigneur, quelle joie, quelle joie d'être dans la présence de Dieu et c'est tellement extraordinaire. Chers amis, aujourd'hui avec vous, nous voulons parler sur les différentes marmites sorcelleriques, leurs actions et leurs influences. Quelqu'un peut écrire avec moi, les différentes marmites sorcelleriques, leurs actions et leurs influences. Ensemble avec vous, nous avons commencé à partager un certain nombre de choses par rapport à cet enseignement. Et j'ai béni Dieu parce que les vies de plusieurs sont bénies. Hier avec vous, chers amis, nous avons parlé sur le contenu des marmites sorcelleriques. Et nous avons expliqué selon Michel, le chapitre 3, le verset 2 à 3, un certain nombre de choses. Nous avons parlé de la chair. Si vous lisez ce chapitre, l'éternel va énormément vous parler. Nous avons parlé de la chair qui est sur ce marmite. Et nous avons dit que la chair représente le bien-être, le plaisir, la promotion. Nous avons parlé de la peau qui représente la protection, l'identité qui est attaquée, le parure, la beauté, perte de position. Ces choses sont dans les marmites de chaudières bouillantes. Nous avons parlé avec vous aussi des squelettes qui représente la structure, le positionnement d'une personne. Chers amis, vous devez savoir que ces choses sont dans les marmites de la sorcellerie. Et nous vous avons expliqué que dans toute vie, toute famille, il y a des marmites, des marmites de chaudières bouillantes. Selon que nous avons lu avec vous dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 13 à 14. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur avec vous parler sur les différentes marmites. Il y a des différentes marmites, il y a leur action et il y a leur influence. Chaque marmite a un programme. Chaque marmite lui présente une famille. Chaque marmite a une influence sur la vie de famille. Chaque marmite a un travail maléfique. Vous devez savoir que les marmites sont contrôlées, dirigées par des maîtres de chaudières bouillantes. Ces maîtres de chaudières bouillantes, bien-aimés, ils contrôlent les classiques des marmites. C'est peut-être des personnes insoupçonnées, des personnes que peut-être que nous ne connaissons pas, des personnes que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Que ce sont là ces personnes qui viennent et alimentent les marmites. Et les marmites fonctionnent bien, bien-aimés dans le Seigneur, dans les hôtels maléfiques. Nous voulons parler avec vous sur ce premier point que nous avons déjà touché avec vous hier. C'est premier point, une première sorte de marmite, la grande marmite. Écrivez avec moi la grande marmite. Première sorte de marmite sorcellérique. Au premier point, cette appellation-là, cette catégorie-là est appelée la grande marmite. Nous avons lu hier avec vous, n'est-ce pas, dans Deux Rois, le chapitre 4, le verset 38 à 44. Hier, ensemble avec vous, nous avons lu ce verset et je voudrais avancer pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer dans notre enseignement. N'est-ce pas que nous avons lu cela? Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je vous donne cette belle lecture de la parole de Dieu dans Deux Rois, le chapitre 4, le verset 38 à 44. La grande marmite. La grande marmite représente qui? La grande marmite représente ou renferme quel genre de catégorie de personnes? La grande marmite représente ou renferme quel genre de catégorie de personnes? Dans la grande marmite, la grande marmite renferme toutes les personnes qui sont des véritables canals de bénédiction pour la famille. Lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez voir qu'il y avait une grande marmite. Le fils des prophètes avait faim, mais l'un d'eux est allé prendre des collègues, il est allé prendre des herbes, et ces herbes-là, ces herbes-là plutôt, a amené le poison dans la grande marmite. La grande marmite renferme toutes les personnes dans la famille qui sont des canaux, des canals de bénédiction, des véritables canaux de bénédiction pour la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous remarquez que votre combat dans la famille est plus grand que les combats de toutes autres personnes dans la famille, sache que les grandes marmites sorcelleriques réclament ta vie. Et sache que, bien-aimé, tu as un destin qui est différent des destins des autres. Parce que, j'insiste toujours à dire à un enfant de Dieu que nous n'avons pas tous les mêmes combats. Est-ce que tu as compris ça? Nous pouvons tous être aimés dans la même famille, mais nous n'avons pas tous le même combat. Non, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Chacun de nous a un combat lié à la destinée que Dieu a préparée pour nous. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais tu es connecté, like déjà la vidéo. Commence à liker la vidéo avant que je ne puisse avancer. Like, il y a un pouce blanc. Juste à côté de nombre de personnes qui sont connectées, il y a au moins plus de 1000 personnes qui sont connectées. Juste à côté, il y a un pouce blanc. Like la vidéo et je vais avancer avec toi. Oh my God! Rab à chaîne de Rebessa. Commence à liker. J'attends, je t'attends, je t'attends encore. Parce que les choses que nous allons dire, c'est très important. Si la connexion s'arrête, je ne vais plus reprendre. Donc, tu as intérêt, s'il vous plaît, cher ami, à liker. Juste à côté de le pouce blanc qui est là. Tu likes la vidéo. Et si tu as déjà liké, tu fais monter le fire et nous avançons dans la présence de tous. Ça doit être, cher ami, automatique. Parce qu'en vous rappelant tout le temps qu'il faut liker, nous sommes en train de perdre des précieux moments, n'est-ce pas, qui pouvaient nous aider à avancer. Donc, une fois que vous êtes connecté, la première chose à voir, c'est de les regarder. Si le pouce bleu est blanc, vous cliquez sur le pouce bleu, ça veut dire que vous avez liké la vidéo. Et nous vous avons expliqué plusieurs fois pourquoi liker la vidéo. Je t'attends encore, je t'attends encore, je t'attends encore. Alléluia, alléluia, vas-y. Gloire au Seigneur. Come on, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Quelqu'un qui a déjà liké peut m'écrire Dieu est puissant. Quelqu'un qui a déjà liké peut m'écrire Dieu est puissant. Yes. Écoutez. Les grandes marmites renferment des personnes qui ont des grandes destinées. Il y a différentes sortes de marmites. Les personnes qui ont des grandes destinées n'ont pas le même combat que les autres. Quelqu'un t'as le son de ma voix, ils n'ont pas le même combat que les autres. Tu vas te rendre compte que tu as des enfants, mais tes enfants n'ont pas le même combat que les enfants des autres. Tu vas te rendre compte que les genres de combats qui t'arrivent, bien aimé, ce sont des combats différents des autres. Tu dois savoir que ces réclamations-là sont des réclamations de grandes marmites. Oui, cher ami, dans une famille, il peut y avoir plusieurs sortes de marmites. De chaudières bouillantes. Il peut y avoir plusieurs sortes. Mais les personnes qui sont dans des grandes marmites, ce sont des personnes qui ont une forte destinée. Écoutez-moi, cher ami. Il faut qu'à un certain moment, que vous puissiez arrêter de vous poser cette question des bébés spirituels. Pourquoi je suis trop combattu? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Il faut qu'il arrive un moment que nous puissions arrêter de nous poser cette question des bébés spirituels. Pourquoi j'ai trop de combats dans ma vie? Pourquoi je suis combattu, bien aimé? Il n'y a que des bébés spirituels qui peuvent se poser cette question. Il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas leur destinée. Il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas le genre de combat qu'il y a dans sa famille. Il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas leur position spirituelle. Qui se posent ces genres de questions? Lorsque tu es trop combattu, tu dois savoir que tu as une destinée plus que les autres. Tu as un destin qui porte le destin des autres. Et dans des grandes marmites, bien aimé, il y a des personnes qui ont des destinées. Et vous allez vous rendre compte, ces genres de personnes sont combattues plus que les autres. Ces genres de personnes, les diables leur livrent et combattent sans relâche. Et ces genres de personnes doivent être des Davids qui sont capables de terrasser le collègue de la famille. En fait, ces genres de personnes, le diable commence à combattre leur destinée, même depuis les ventres de ta maman. Depuis les ventres de leur maman. Les nennies commencent à combattre leur destinée. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu as vécu dans des mépris. On t'a toujours méprisé. On t'a toujours mis à l'écart. Tu as senti en toi un sentiment de ne pas être aimé. Tu as grandi loin de tes parents. Tu as grandi dans des situations compliquées. Tu as grandi dans des situations bizarres. Tu étais quelqu'un qui était trop renfermé. Tu es quelqu'un qui a fait beaucoup du mal sur toi. Tu as vécu beaucoup de violence dans ta vie, dans ton enfance. L'ennemi a déjà commencé, dans des programmes maléfiques, à briser ton destin, à briser ton école. Parce que le diable sait qu'elle tue toi. Il y a une grâce de terrasser le collègue de ta famille. Voilà pourquoi d'ailleurs que nous élevons l'hôtel des rachats des premiers-nés. Et nous élevons l'hôtel des rachats pour notre propre vie. Pourquoi ? Parce que les genres de combats qui t'arrivent, ce ne sont pas les genres de combats qui arrivent à tout le monde. Et lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ton enfance, lorsque tu regardes ton... Tu te dis, mon Dieu, par où je suis passé ? Par quel combat tu es passé ? Et jusqu'à maintenant, l'ennemi s'acharne contre toi. Bien-aimé, ne te pose même plus des questions. Comprends seulement, bien-aimé, que tu as une destinée pour nous. Attaque-toi aux grandes marmites. Attaque-toi aux grandes marmites. Attaque ça et brise cela. Il y a une opposition par rapport à ta destinée. Toi, c'est toi qui dois commencer les choses. Et c'est toi que Dieu a donné la grâce de faire entrer les autres dans la terre promise. C'est toi qui dois inaugurer le premier mariage dans ta famille. C'est toi qui dois inaugurer les premières entreprises dans ta famille. C'est toi qui dois inaugurer les premiers achats immobiliers dans la famille. C'est toi qui dois inaugurer les grandes choses dans ta famille. Et l'ennemi se pose à ton destin. Et ces gens de personnes sont placés dans des grandes marmites. Et lorsque tu n'es pas dans la révélation, ces gens de personnes meurent par des morts subites. Lorsque tu n'es pas éveillé dans le combat spirituel. Lorsque tu n'es pas éveillé dans la prière. Lorsque tu ne connais pas comment fonctionnent les choses de Dieu. Dieu l'ennemi, ces gens de personnes meurent et s'ils ne meurent pas dans sa famille ou bien dans les enfants qu'il a. Il va avoir des pertes. Voilà pourquoi quand tu remarques que tes combats sont plus forts que les combats des autres, que tes combats sont plus amplifiés que les combats des autres membres de ta famille. Dieu l'ennemi, tu ne peux plus vivre une vie normale. Tu dois te lever dans une autre dimension de la prière pour briser ces choses au nom bruitant et précieux de Jésus-Christ. Continue à liker, bien aimé. Deuxième sorte de marmite. Bien aimé dans le Seigneur que nous pouvons trouver. Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner des points très essentiels. Prenez avec moi Jérémie, le chapitre 18, le verset 1 à 6. Quelqu'un est avec moi ici? Jérémie 18. Si tu es béni, commence à faire monter le faillat. Si tu es réellement béni, tu dois suivre cet enseignement avec la Bible à tes côtés. Jérémie, le chapitre 18. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé avec moi? Où? La Bible dit, la parole qui fut adressée à Jérémie, écoutez bien cette lecture. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce monde. Lève-toi et descend dans la maison du potier. Le potier fabrique des récipients. D'accord? Et dans ces récipients, il fabrique aussi, n'est-ce pas, des soudières. A base de l'argile. Lisez bien ces versets. Verset 2. Lève-toi et descend dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Première chose. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Dieu amène Jérémie dans la maison du potier pour l'enseigner. Et qu'est-ce que Jérémie remarque dans le verset 4? Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le verset 5. Et la parole de l'éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison de l'éternel. C'est l'interdiction de ma voix. Alors, lorsque vous lisez ce verset, vous comprenez quelque chose de puissant et de fort. Que dans la maison du potier, il travaillait. Il travaillait. Mais ce travail-là ne produisait rien. Oui, il y a une catégorie des personnes qui sont enfermées dans des vases. Ils sont plutôt enfermées dans des marmites, dans des chaudières bouillantes. Ces marmites-là sont appelées des marmites trouées ou perforées. Des marmites perforées ou trouées. Ça veut dire quoi ? Ces catégories des personnes bien-aimées, tout ce qu'ils font dans leur vie ne fonctionne pas. Ils ne réussissent à rien bâtir dans leur vie. Tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Ils peuvent commencer une relation aujourd'hui. La relation va s'arrêter seulement quand cet homme a des pensées de vouloir te marier. Et d'une fois la relation s'arrête, après quelques temps, tu entends que cet homme s'est marié. Et d'une fois cet homme-là s'est marié avec qui ? Avec ta meilleure amie. Des personnes qui sont dans des chaudières perforées. Ou ces chaudières-là représentent réellement leur propre vie. Une vie où rien n'est réussie. La Bible dit qu'il est en train de fabriquer. Dieu l'amène dans la maison du potier. Qu'il fabrique des récipients à base d'argile. Qu'il fabrique aussi des chaudières. Qu'il fabrique aussi des marmites. Il observe bien ce qu'il fait. Il était en train de faire des choses. Mais ça ne réussissait pas. Il n'arrivait même pas à réussir quelque chose. C'est comme ça, certaines personnes bien-aimées sont dans des marmites de sorciers. Des marmites de la sorcellerie. Des chaudières brillantes. Bien-aimées. Incapacité totale. Impossible de réussir. Et je vous ai dit, ces marmites sont sur la terre. Tout ce que tu fais, quand il s'agit de voir les résultats positifs de ce que tu fais, bien-aimé, tu retournes toujours à la case des départs. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, les marmites perforées ou les marmites trouées représentent aussi la vie de plusieurs personnes. Bien-aimé, ces personnes-là, ils ont de la peine à concrétiser leurs rêves, à réaliser leurs rêves, à toucher le meilleur fruit de leur vie. Ils ne les touchent pas. Ils le perdent tout le temps. Ils sont dans des pertes considérables, des pertes d'argent, des pertes de relations, des pertes de mariage, des pertes de beauté, des pertes de tout. Tu perds tout dans ton dossier, dans tout domaine de ta vie. Il y a que pertes, pertes égales, pertes. Est-ce que j'ai ma grâce à quelqu'un ici? Tu dois t'élever, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque tu remarques que tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais, se sonne en échec. Oh, bien-aimé, j'ai toujours dit, tu peux échouer une fois, ça peut arriver. Mais quand ça devient récurrent, bien-aimé, il y a un problème. Quand ça commence à devenir récurrent et chaque fois que tu commences quelque chose, tu n'as que des échecs et même tu es fatigué de ta propre vie. Tu as peur maintenant d'entreprendre. Combien de secteurs d'activité tu as changé? Et beaucoup de personnes bien-aimées, combien de choses que tu n'as pas fait? Combien de choses, combien d'entreprises que tu n'as pas fait? Combien de choses bien-aimées dans le Seigneur, tu n'as pas, n'est-ce pas, réalisées? Tu te dis, oh non, peut-être que les personnes à qui j'ai envoyé l'argent pour gérer mes affaires dans mon pays, pour gérer mes affaires dans un coin du monde, peut-être que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Mais peut-être que souvent, ce ne sont pas ces personnes-là. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le véritable problème. Parce que lorsque il y a eu une poursuite, des marmites perforées et trouées, des stabilités totales, selon le verset que nous venons de lire ensemble avec vous, bien-aimé, rien de concret ne se passera. Et quand tu as le son de ma voix, tu t'es séparé avec beaucoup de gens à cause de ça. Ah non, je lui ai donné mes affaires, depuis que je lui ai donné mes affaires, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est lui le mauvais, peut-être que c'est non, non c'est bon. Il m'a trop déçu, bien-aimé. Les problèmes souvent, je ne dis pas que ces personnes-là peuvent être un problème, mais je dis souvent que ce ne sont pas ces personnes. Et quand tu as le son de ma voix, il y a eu une poursuite d'instabilité, il y a une marmite qui crie et qui parle contre toi, qui réclame ta vie. Souvenez-vous, bien-aimé, n'oubliez pas que dans ces marmites, il y a la peau, il y a la chair, il y a le zoo. Quelqu'un entend le son de ma voix, tu n'as pas dit très fort, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des actions, comme je disais, et les influences de ces marmites dans nos vies. Première action, il y en a plusieurs, mais je ne vais vous prendre que quelques éléments pour que nous puissions avancer. Première action, il y a des marmites enterrées. Ça fait aussi partie des sortes des marmites. Il y a des marmites enterrées. Lorsque dans une famille, il y a des marmites enterrées, sachez que la vie de cette famille est enterrées. Et dans de telles familles, bien-aimées dans le Seigneur, ils établissent des alliances avec la terre. Et ils pratiquent avec des marmites qu'ils enterrent. Avec des paroles, avec des incantations. Il y a de ces terres, bien-aimées, lorsque tu poses tes pieds. Toi, tu penses que c'est une terre normale. Mais sous cette terre-là, il y a une marmite qui crie. Donc, il y a des marmites enterrées. Ça veut dire qu'il y a eu une pratique maléfique qui a été faite. Et dans cette pratique-là, on est enterré. Et il y a des familles comme ça, où la vie de la famille est enterrée. Et dans cette famille-là, il y a tellement d'esprit de mort. L'esprit de mort plane sur cette famille-là. Ta vie est sous terre. Joseph a expérimenté ces choses-là. Joseph a un certain moment, à cause de sa destinée glorieuse, à cause de son étoile, ses frères ont pris la vie de Joseph. Et ils l'ont mis sous terre. Dans un trou. Un trou profond. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ont pris ta vie. Ces maîtres et maîtresses des chaudières bouillantes, ils ont enterré ta vie. Tu vis comme si tu ne vis pas. C'est comme si la vie t'a oublié. C'est comme si la chance t'a oublié. Une vie enterrée. Je te dis, bien-aimé, dans le Seigneur, les eaux telles maléfiques ballent sur la terre. La terre est saturée des eaux telles maléfiques. Et quand tu as le son et ma voix, enterré. Et quand tu as le son et ma voix, enterré, enterré, sous terre. Donc on a pris des marmites et on les a enterrés sous ces marmites-là. Sous terre, il vit. Sous la terre. L'esprit des mots est en train de guetter les gens de famille. L'esprit des mots est en train de briser ces gens de famille. L'esprit des mots est en train de sionner dans ces gens de famille. Il vit enterré. Et il y a des pratiques comme ça, bien-aimé, où, lorsque l'on est en train d'utiliser ces marmites ou ces chandises bouillantes maléfiques, on prend la vie, on prend ces marmites et on l'enterre. Et on déclame des incantations sur ces marmites. On dit que toute personne qui est dans cette famille, toute personne qui travaille dans cette famille, il ne verra aucun bonheur. Tu sens que ta vie a été enterrée. C'est-à-dire que dans un domaine de ta vie, tu sens que c'est comme si la vie t'a oublié. Je parle à quelqu'un, c'est comme si ta vie, en tant que la vie t'a oublié. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, il ne se passe aucun signe positif. Ces marmites-là peuvent être des instruments pour enterrer les vies des gens. Nous sommes dans des familles où, des fois, on a enterré certaines choses dans des parcelles familiales. Nous ne savons pas. Peut-être que dans la parcelles familiales, dans la maison où tu as été, où tu as grandi, on a enterré des choses, ces choses-là qui sont en train de caler. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que la terre n'écoute pas les audacieux. La terre écoute les hommes et les femmes d'alliance. Ceux qui savent comment détruire, déprogrammer les programmations maléfiques sur la terre, ceux-là qui savent comment faire marcher les alliances des dieux. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ces marmites bien-aimées, ces chaudières bouillantes, sont des instruments d'invocation et d'incantation maléfiques pour contrôler les destinées du perso. Ce sont des instruments que les maîtres et les maîtresses des chaudières bouillantes utilisent pour contrôler les destinées du perso. Une famille contrôlée, personne ne peut faire quelque chose. Contrôlée, il y a des esprits de contrôle. Tu rêves, tu vis, tu souffres comme si tu es contrôlé, tu es poursuivi. Il y a quelque chose qui est en train de te poursuivre, quelque chose qui est en train de te contrôler. Bien-aimé, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce sont des instruments de contrôle. Ils invoquent, ils font des incantations, ils déclarent des paroles pour contrôler les vies. Et il y a des certaines personnes qui sont contrôlées par une marmite. Sa vie, ses émotions, ses sentiments, toute son âme, toute son âme, son cœur, ses décisions, ses rencontres sont contrôlées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parmi les actions bien-aimées et les offriances de l'aimer, les marmites maléfiques bien-aimées vers le Seigneur gèrent la richesse de famille. Ça gère la richesse de famille et des générations. Oui! Je vous ai dit bien-aimé, dans les marmites maléfiques et sur ces riques, c'est sur ces hôtels-là, on peut prendre toute la richesse de cinq générations après de la famille. Et on le donne à quelqu'un qui a établi des alliances maléfiques avec le diable. Tout serviteur de Satan, il sait, tout serviteur de Satan, sait que la terre est une entité spirituelle. Je dis bien, la terre, il n'y a que nous, enfants de Dieu, qui ne comprenons pas ça. La terre que tu vois là est une entité spirituelle. c'est beaucoup plus spirituelle que tu peux t'imaginer. La terre entend. La terre voit. La terre parle. La terre crie. La terre enregistre. Est-ce que vous savez que la terre enregistre? Je bénis Dieu d'aller pour la prière que mon fils RMK vient de partager par rapport à ce programme-là. C'est dans les orientations qu'il a reçues. Mais c'est très fort et c'est très puissant. La terre enregistre. Il y a des paroles de malédiction. Mais on ne peut pas te voir toi. Mais on parle seulement à la terre. Et on utilise cet instrument qui est des marmites et des chaudières. Et quand il parle à la terre avec des incantations, ces chaudières-là commencent à bouillonner et cela affecte les vies. Qu'est-ce qu'il y a qui a le son de ma voix? Ce sont des instruments qui manipulent et gèrent des richesses dans la famille. On peut prendre l'argent de toute la famille en gâtsant une personne et on hypothèque cinq générations, même dix générations. Est-ce que vous savez que des malédictions peuvent gérer quatre générations? Une malédiction. Ou bien des malédictions peuvent gérer quatre générations? Quatre générations qui n'ont rien fait peuvent être sous cette malédiction-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un a conquis des alliances maléfiques. Voilà pourquoi l'alliance et le tel de la terre que nous élevons dans ce programme va aller déprogrammer ce que la terre a reçu comme programme dans nos vies et dans nos familles. Bien aimé, les marmites gèrent des richesses. Vous allez vous rendre compte que dans toute la famille il y a un esprit de pauvreté d'une façon que vous ne pourrez pas savoir. Mais il y a seulement une personne. Ça n'existe pas que chez les Africains chers amis, c'est partout. Ça n'existe pas que chez les Africains ne vous trompez pas. Chaque communauté, chaque pays, chaque continent a des réalités par rapport aux marmites spirituelles. Vous allez voir que c'est moi une famille. J'ai souvent vu ça aussi aux Antilles. Une famille. Cette famille-là détient toute la famille. Est-ce que vous savez aujourd'hui, on parle des grandes familles de... Bon, je ne vais pas aller dans ce débat, mais c'est une parenthèse. Aujourd'hui, on parle des grandes familles. Est-ce que vous savez ces grandes familles-là? Quelles sont les alliances qu'elles ont faites? On peut parler des grandes familles de Béké, des grandes familles... Je ne vais pas citer les noms des familles ici. On peut parler de... Vous connaissez? Toute une famille qui gère toute l'économie de toute une île. Toute une famille qui gère toute l'économie, qui gère les îles. Et aujourd'hui, quand il s'est dit, il peut y aller sur le tout chambouler, ils vont tout chambouler. Une famille. Il y a des alliances qu'ils ont faites avec la terre. Dieu dit, c'est lui qui a une alliance avec la terre. C'est lui qui gère la terre. C'est lui qui détruit les programmations de la terre. Dieu dit, il gère des choses et la terre parlait en sa faveur. Regardez le son de ma voix. Vous avez, surtout chez nous, les Africains, vous avez un président qui a duré 30 ans, 35 ans, 20 ans, 15 ans au pouvoir. Il défie toute la loi et toute la constitution. Savez-vous des alliances qu'il a faites avec la terre? Connaissez-vous des alliances qu'ils ont faites avec la terre? Ces familles ne sont pas partout dans le monde. Ces familles sont des familles de puissance. Mais bien aimé, ils savent qu'à la terre, pour l'aider, il faut une alliance. Il faut des hôtels. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il trafique des richesses. L'économie de tout un pays, l'économie de tout un continent, l'économie de toute une île est représentée par quelques personnes, quelques noms. Vous ne savez pas les alliances qu'ils ont faites. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Selon les influences et les actions du marmite son scénérique, ces marmites sont des instruments aussi pour accomplir les plans du diable de la famille. Compléter les destins des personnes. Tuer les vies humaines. Oter les vies humaines. Envoûter les personnes. Écoutez, on peut utiliser une marmite de sautière de sautière, de sautière maléfique pour envoûter. Envoûter, c'est quoi? C'est prendre le dessus sur le destin d'une personne. Prendre de la hauteur, manipuler la destinée d'une personne. Manipuler les émotions, les sentiments et la vie d'une personne. Il y a des personnes qu'on les a envoûtées sentimentalement. Qu'on les fait raconter qu'il y a des petits, des garçons ou des femmes qui ne vaut même pas la peine. Mais tu sens ton esprit d'une manière bizarre. Tu sens ton âme d'une manière bizarre être lié avec cet homme ou avec cette femme-là. Et toi-même au plus profond de toi, quand tu reviens au plus profond de toi, tu te dis que cette relation est destructive pour moi. Mais tu n'arrives pas à te défaire. Et il y a un envoûtement. Et beaucoup de personnes aussi font comme ça pour prendre le cœur, contrôler le cœur d'une femme, contrôler le cœur d'une femme, des personnes maléfiques qui travaillent avec le diable. Ils vont aller travailler avec des marmites sorcelles. Regardez, observez bien. Pour ceux-là qui sont rentrés dans la maison des Gansafè, des Kémoisiens, des magiciens, des Ndanga, des Marabouts, ils ont toujours des choses, des instruments bizarres, des statuettes et aussi des marmites. Et là, on peut manipuler ta destinée même des loueurs. Je vous avais dit que ces marmites et ces chaudières maléfiques, bien aimé, n'ont pas, n'ont pas des frontières. Les frontières géographiques n'arrêtent pas leur puissance. Oh, je suis trop combattu, je vais changer des continents, je vais changer des pays. Bien aimé, tu as changé le quotidien des pays mais tu n'as pas arrêté la maladie maléfique, tu n'as pas arrêté cette maladie qui sont sur la terre. Il faut qu'à chaque fois quand tu te relèves le matin et tu poses ton premier pied sur la terre, que la terre sache que cette personne est une personne d'alliance, c'est une personne de tête de Dieu, c'est notre maître, il faut que quand tu te poses, quand tu es en train de marcher, que la terre coopère avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les marmites et les chauviers maléfiques peuvent griller, parler contre vous, griller contre vous, ça ne voit, ça parle. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire pour défiler ces marmites maléfiques, tu ne peux pas laisser moi comme ça. On en a déjà dit, voilà, voilà, on en a des... Tu risques d'avoir des représailles. Tu dois te lever dans l'autorité de la parole. Tu dois connaître ta position spirituelle. Tu dois aller dans le jeûne et prier. Tu dois consacrer ta vie contre le nom du Seigneur. Tu dois avoir une vie disciplinée. Tu dois connaître les hôtels, renverser les hôtels maléfiques et bâtir les hôtels de Dieu. Tu dois être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme qui connaît la puissance de la Sainte Seine, la puissance de support, de puissance de Dieu. Il connaît la Sainte Seine. Tu connais des services spirituels qui déclenchent la puissance de Dieu. Tu ne peux pas aller seulement comme ça. Je vais vous dire mais fais attention parce que les esprits maléfiques qui sont invoqués dans des marmites sur ses lignes ce ne sont pas des petits démons. Non, 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 non. C'est des démons et des esprits qui gèrent des familles et des générations. J'insiste et je dis à un enfant de Dieu, le domaine du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Si tu ne sais pas comment détruire les hommes de l'ennemi, Dieu va jouer avec toi. Il faut te lever tant qu'un soldat. Il faut connaître l'art de la guerre, l'art de la guerre spirituelle. Ce ne sont pas tous les crédits qui connaissent ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il y a une guerre. Une guerre qui est engagée dans ta vie. Dès que tu as reçu le Seigneur, il y aurait cette guerre-là. Bien-aimé, ne t'enlève pas de conséquences de cette guerre. Il y a des marmites qui réclament la vie des enfants de Dieu. Nous avons lu Michel, le chapitre 3, avec vous. La Bible dit ils prennent la chair de mon peuple. Ça veut dire des enfants de Dieu. Il y a même des pasteurs qui sont réclamés par des marmites. Lorsque tu unies en les domaines du combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que tu es épargné de ça. Oh my God! Lève-toi dans la prière. Il y a des réalités spirituelles que tu ne maîtrises pas, qui se font dans ta famille. Tu te dis mais j'ai le Seigneur, j'ai reçu Jésus dans ma vie, mais pourquoi ce genre de choses ne passent pas dans ma vie? pourquoi ces gens ne peuvent pas ne s'arrêtent pas? Est-ce que tu t'es déjà attaqué aux marmites? Aux chaudières bouillantes? Oh my God! Et dans ces chaudières, bien-aimé, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Ces chaudières, bien-aimé, peuvent renfermer des photos, ces chaudières la plus renfermées. Oh my God! Des objets précieux ou des objets de valeur. Ces chaudières bouillantes peuvent renfermer aussi des cadeaux, des cheveux, des noms. Quelqu'un peut prendre une photo sur tout. Je suis en train de répéter dans les réseaux sociaux, bien-aimés. Aujourd'hui, ceux qui combattent nos vies, ils ne font plus beaucoup d'efforts parce que nous leur livrons tout. Je ne te dis pas de ne pas publier des photos sur les réseaux sociaux, bien-aimés, mais je te dis de prier le Seigneur que tes photos, que tes informations soient couvées par le sang de Jésus-Christ. Oui, les photos peuvent aussi être utilisées dans ces chaudières-là. Nous, seulement des photos, mais des cheveux, on peut prendre tes chevelures. Ou tu rémattes à une certaine période, tu es en train de perdre tes cheveux, tu es une femme, tu es en train de me suivre bien-aimée et quand tu fais des rêves que tu perds tes cheveux, les cheveux représentent la gloire pour une femme, les cheveux, c'est le signe de la gloire. Oui, je vais clôturer mes amis parce que nous allons prier tout à l'heure. Donnez-moi quelques cinq minutes et nous allons prier avec vous et la gloire de Dieu va se manifester. Les cheveux, on a pris tes cheveux et je veux prier avec toi partout où tes cheveux sont, partout où quelqu'un est venu la nuit, il a pris tes cheveux pour manipuler ta vie, manipuler ton étoile. Qu'est-ce que c'est 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 que des paroles maléfiques sur cette photo-là dans des marmites et chaudières maléfiques. Vous allez voir, quelqu'un qui est là, il a une photo de tous les membres de la famille. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Les photos, rassembler les photos et avec ces photos-là, il peut manipuler les destinées. Ces photos-là peuvent être poissées pour qu'on puisse parquer tes photos là où tu sais et là où tu ne sais pas que cela puisse brûler maintenant. J'ai dit que cela puisse brûler, que cela brûle maintenant au nom brûchant et précieux de Jésus-Christ. Par sûr, on se cache tes photos. Non, on a placé tes photos. Que cela brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant au nom de Jésus. Que le feuille de Dieu entre dans ses chambres noires, dans des chambres maléfiques. Que le feuille de Dieu entre et brûle toutes les photos, brûle toutes les photos, brûle toutes les photos. FAUT! On est puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a aussi des objets précieux. Tu as perdu quelque chose de précieux dans ta maison. Tu ne sais pas d'où c'est parti. Tu as perdu une bague. Tu as perdu une perle précieuse. Tu as perdu une pierre précieuse. Tu as perdu quelque chose de précieux. Tu ne sais pas. Tu y as fouillé partout. Tu y as mis tout dessus, dessous. Mais tu ne vois plus ça. Ces objets peuvent être transférés dans ton ami de la sorcellerie. Chers amis, il y a quelque chose, les photos qui ont été réclamées. Les photos. Non seulement les photos, les cheveux, les objets précieux, les cadeaux. Quand tu as pris un cadeau, mais or que ces cadeaux t'as vendu, t'as transféré. Ton nom. On a pris ton nom et on a écrit ça quelque part. Et lorsqu'on a écrit ton nom, j'ai aimé dans le Seigneur. C'est que mon nom est en train de servir. à chaque fois qu'on cite ces noms, les marmites commencent à bouillonner. À chaque fois qu'on déclare des malignes, de son succès, ces marmites, ces chaudières bouillantes commencent à chauffer. bien-aimés, le nom que tu portes, l'identité que tu portes, mais cet esprit, il doit faire un travail là-dessus. Le nom, le nom, ton nom est invoqué. On parle de ton nom, on dit que toi, tu appartiens à telle famille, puisque tu es membre de telle famille, tu portes le nom de telle personne, puisque tu portes le nom de telle personne, alors on appelle ton esprit, on appelle des choses, bien-aimés, ton esprit n'apparaîtra pas là-bas. J'ai dit ton esprit n'apparaîtra pas là-bas. Bien-aimés, ces marmites-là servent aussi comme des miroirs maléfiques, des repérages. Écoutez bien, les problèmes de la terre sont liés aussi aux marmites, des chaudières qui répandent des calamités. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écris avec moi, je dois me lever. Oh my God, écris encore avec moi, je dois me lever. Oh my God, dis encore, je dois me lever. ces marmites maléfiques servent aussi à préparer des chaires humaines à boire des sangs humains. Ces marmites sorcellériques, ça sert aussi de breuvage sorcellériques. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta chair est amère, on ne touchera pas à toi. je t'avais demandé de prendre de l'eau, n'est-ce pas? As-tu mis un peu d'huile et une goutte, j'ai dit bien, dans cet eau? Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Tu es là, tu es en train de me suivre. Il y a une grâce exceptionnelle qui descend sur toi. Merci Jésus. Oum. Une grâce. Merci Jésus. Une grâce exceptionnelle qui descend sur toi. Maintenant, je prie pour ce taux. Ce taux devient le sang de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, je rentre dans ta destinée glorieuse. tu reçois le faveur divine. La guérison de Dieu. La libération totale au nom de Jésus Christ. Amen. Tu peux boire cette eau. Tu peux boire tout l'eau. Et pendant que tu es en train de boire cette eau, je suis en train de prier pour toi que tout dépôt maléfique quitte ton corps. Après avoir bu ce taux, s'il y a quelque chose de maléfique dans ton corps, le Saint-Esprit est en train de le faire sortir. tu sentiras des sensations de vomissement. Tu sentiras des sensations d'aller dans les toilettes et ça partira. Et même si tu ne sens pas des sensations, dis-toi que la main de Dieu t'a visité fortement. Dieu peut te visiter avec tes sensations comme il peut te visiter sans sa sanction. Il est un Dieu de diversité et l'opération. Reçois la grâce de Dieu qui change ta vie à une autre personne. que le miracle de Dieu entre dans ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brûle et détruit toute séance de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow! Chers amis, c'était un réel plaisir pour voir de partager ces instants. Nous sommes avec vous. Demain, 6 heures du matin, heure de Paris. Émiliez le diable et ses oeuvres. Un programme bruitant de délivrance. 6 heures du matin, heure de Paris. Ne manque pas. Ne manque pas, chers amis. Et 21 heures, nous serons encore ensemble. Heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Jérôme Kamba, l'apôtre. salauds chez vous. Jérôme Kamba. Jérôme Kamba. Jérôme Kamba. Jérôme Kamba. Jérôme Kamba. Jérôme Kamba. Tu veux sortir de là. Je veux que tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher, je n'ouvre. délivrance des familles sacrifiées hôtels de sang qui a sacrifié ma famille qui a livré mes enfants mes entreprises quels sont les hôtels qui me réclament et conditionne ma vie vous êtes victime de maladies héréditaires de blocage générationnel de la sorcellerie du célibat et des limitations voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022 pour votre inscription veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36 votre délivrance est possible jésus-christ est la solution à tous vos problèmes que dieu vous bénisse salome c'est quoi la bible dit un autre droit je t'ai l'effort je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas seigneur Dieu je viens par ta puissance je viens localiser je viens localiser je viens localiser je viens localiser je ediyor à côté sur laactivité je viens localiser je viens d' Minorir une opération chirurgicale et je bénisse en Bien aimé dans le Seigneur Il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille Je suis l'avant-dernière des bandas dans ma famille Dans une famille de six filles Notre Dieu vivant Le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant Il agit Pour le Dieu de la famille révolutionnaire Qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie Il m'a accordé une guérison parfaite Que le virus n'est plus détectable, négatif C'est là où j'ai confirmé le corps du Dieu Et tu me manges, cette histoire-ci est donc vraie ? De ce démon de sida Tu es ta pape après 19 ans Après 19 ans Dieu vient enfin la délivrer De l'âme dont on présoit l'été Comment ne pas le dire le Seigneur ? Vous êtes victime de sorcellerie De problèmes familiaux De blocages De maladies incurables De génération en génération Même problèmes qui se répètent Tout le temps dans votre famille Échec sur échec Malédiction On a maudit votre vie Maudit votre destinée Vous vivez dans la peur Et vous êtes en train de chercher Votre délivrance Voici pour vous une bonne nouvelle Jésus-Christ est la solution A tous les problèmes La Bible dit Il est venu pour libérer les captifs Vous voulez vivre la délivrance Et la puissance de Dieu Rejoignez-nous Tous les dimanches À Paris De 16h à 19h À l'adresse 10 Rue Félix-Piat Champigny-sur-Marne Venez ensemble Vivant et expérimentant La puissance de Dieu Notre Dieu agit encore Que le Seigneur vous bénisse Soyez les bienvenus Et chalochés Il y a de cela Plus d'une semaine Un soir J'ai retrouvé mon époux Allongé dans le lit Avec les signes Avant-coureurs D'un AVC Lorsque je l'ai vu Dans cet état Mon premier réflexe Était d'appliquer Surtout ce côté gauche De l'huile d'oxygène Béni par Dadi Et mon manteau prophétique Dans les 30 minutes Que je suivais Je vois mon mari Se lever du lit Debout sur ses deux jambes Il a retrouvé L'usage de son bras gauche Et celui de sa genre gauche Et il a également Retrouvé l'usage De la parole Et de la vue Le dieu de la prière révolutionnaire Le dieu d'Osaïe 45 verset 2 Est vivant Et il manifestera sa puissance Et sa gloire Soyez les bienvenus T Divant d'Usaïe 45 verset 2